bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous ai préparé une pratique pour les inversions spéciale inversion ça fait aussi partie du challenge instagram si vous voulez vous si vous voulez pratiquer les inversions vous améliorer dans les inversions rejoignez moi sur instagram je fais un challenge de 365 jours où on se suit les uns les autres n'oubliez pas de me taguer dans vos stories et on remarque nos progrès c'est sympa ça fait une communauté ça nous aide à pratiquer tous les jours donc aujourd'hui on va se concentrer bien évidemment sur l'échauffement bien échauffer les poignets c'est une petite articulation qui n'est pas faite pour avoir beaucoup de poids dessus mais avec le temps la densité osseuse quand on va la travailler avec les inversions va augmenter et notre poignet va se renforcer en attendant faites très attention surtout si vous avez des fois des douleurs aux poignets on va aussi bien évidemment réchauffer le centre les abdominaux pour parce que c'est le centre qui nous tient en équilibre la tête en bas donc ça ça va être très important aussi et on va échauffer les épaules je vous retrouve tout de suite sur les tapis les mains en prière devant le coeur respirez calmement et naturellement prenez un moment ici pour vous connecter à vous même on va laisser de côté tous les tracas de la vie quotidienne poser les mains sur les genoux vous allez être 100% présent à vous même tout au long de cette pratique qui va être intense puisqu'on va travailler les inversions relâchez bien les épaules le dos droit relâchez les muscles du visage maintenant on va commencer à travailler les abdominaux rapprocher les talons des fesses les deux pieds sont l'un contre l'autre et les deux genoux sont l'un contre l'autre imaginez que vous pressez les genoux l'un contre l'autre tendez les bras baissez les épaules comme vous voyez faire sur la vidéo les épaules loin des oreilles on rapproche le buste des genoux restez bien sur le sommet de vos ischions qui sont les eaux des fesses ne vous laissez pas tomber en arrière rapprocher le buste le plus possible de vos cuisses vous allez maintenant passer sur la pointe des pieds et continuer de presser les genoux l'un contre l'autre ici vous allez voir ça travaille le psoas et on ramène le buste on essaie de presser notre buste contre les cuisses on presse les genoux l'un contre l'autre on garde les épaules basses de longues inspires de longues expires ici ramener le nombril sur la colonne vertébrale vous devez sentir l'activation de vos abdominaux c'est assez puissant repasser en tailleur poser les mains sur les genoux et relâcher ici quelques instants observer cette sensation de chaleur au niveau du centre au niveau des abdominaux on active cette zone qui va nous servir pour les inversions qui va nous servir pour garder l'équilibré le dos bien droit les épaules basses et à respirer reposez vous quelques instants et on va se remettre dans la même position rapprocher bien les talons des fesses presser les genoux l'un contre l'autre on soulève les talons on tend les bras et on baisse les épaules comme vous me voyez faire sur la vidéo vous pouvez le remarquer ici il y a très peu d'espace entre mes cuisses et mon buste pensez à faire la même chose à la maison ne vous laissez pas tomber en arrière sinon il y aura beaucoup moins de travail au niveau des abdominaux respirez naturellement et on va maintenant lever les pieds de manière à avoir les tibias parallèles au sol si c'est trop intense pour vous et que vous tomber vers le bas du dos c'est mauvais pour vos lombaires gardes restant la première position repasser en tailleur et reposez vous comme vous pouvez le remarquer c'est un échauffement qui est assez intense rouler les épaules vers l'arrière on commence doucement aussi à échauffer les épaules on va mettre pas mal de poids au niveau de mes épaules et rouler les vers l'avant observez s'il ya des petites zones de tension et maintenant on va faire des cercles avec le buste vous pouvez accompagner le mouvement avec la tête mais attention gardez les yeux ouverts sinon vous risquez d'avoir la tête qui tourne fait des mouvements qui vous font du bien ici c'est pour échauffer la totalité du haut du corps et quand vous êtes prêt on part dans l'autre sens fait des mouvements amples et observez s'il ya des petites zones de tension dans votre corps respirer profondément ici c'est le mouvement qui accompagne la respiration on revient dos droits et on va refaire notre petit exercice sur la pointe des pieds on ramène les tibias parallèles au sol regardez sur la vidéo mon buste est très très près de mes cuisses imaginez que vous voulez presser votre buste contre vos cuisses et à l'inspire on tend la jambe droite si vous n'y arrivez pas vous pouvez bien évidemment garder les deux tibias parallèles ou même garder les pieds au sol et on change de jambe respirer ramener le buste près des cuisses mais on repasse en tailleur c'est tout à fait normal que votre coeur commence à s'accélérer on échauffe la colonne vertébrale à l'expire dos rond à l'inspire on regarde vers le ciel on ouvre le coeur suivez le rythme de votre propre respiration ici si vous n'avez pas le même rythme que moi aucun problème prenez le temps d'observer les sensations du corps et on se remet en tailleur on va maintenant échauffer les poignets faites des petits cercles avec les poignets donc les poignets c'est une toute petite articulation il faut vraiment bien les chauffer lui donner beaucoup d'amour c'est vraiment possible de se blesser les poignets quand on travaille les onvers les inversions si on le fait trop régulièrement ou trop rapidement et vous allez faire des petits cercles dans l'autre sens prenez toujours bien le temps d'échauffer vos poignets avant de pratiquer les inversions surtout adho mukha vriksa sana ce qu'on va faire aujourd'hui c'est à dire l'arbre droit passer à quatre pattes et avancer les épaules plus loin que les poignets comme vous me voyez faire vous voyez je suis pas vraiment à quatre pattes j'ai les épaules plus loin que les poignets vous allez presser activement les doigts dans le sol tous les doigts sont bien écartés et vous allez passer de droite à gauche on met tout le poids sur le poignet droit on met tout le poids sur le poignet gauche et on maintenant on va faire la même chose mais d'avant en arrière on passe vers l'avant sans cambrer attention et vers l'arrière on a le majeur qui pointe vers l'horizon le placement des mains est très important ici les poignets sont exactement en dessous des épaules largeur des épaules repasser à quatre pattes et on fait encore quelques petits cercles avec les poignets secouer 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 les poignets normalement vous devez sentir vos poignets on a déjà commencé à les échauffer poser les mains sur les genoux et on va maintenant passer à la pratique de nos inversions vous pouvez poser un tapis moi je le fais sans tapis mais vous pouvez poser un tapis asseyez vous contre le mur et mesurer la longueur de vos jambes regardez où sont vos talons vous allez venir poser le poignet comme je le montre ici sur la vidéo là où vous avez pris votre mesure les mains sont largeur des épaules les doigts bien écartés avec le majeur qui pointe vers l'horizon ensuite vous allez le monter les pieds pour venir vous placer comme ceux ci vous allez faire une belle équerre attention ici de bien ramener les basses côtes ne sortez pas les basses côtes rentrer les basses côtes et essayer d'avoir le dos droit si vous avez besoin de rapprocher les poignets n'hésitez pas si c'est trop difficile vous venez poser les fesses sur les talons comme ceux ci on respirez toujours connecté à notre souffle ce n'est pas parce qu'on a la tête en bas qu'il ne faut pas respirer pleinement au contraire asseyez vous en tailleur maintenant fermez les yeux rentrer dans votre monde intérieur et observez les sensations du corps on va faire des petits cercles avec les épaules observez s'il ya des petites tensions dans votre corps et profitez en pour les débloquer un petit peu d'amour à nos poignets fait des petits cercles avec les poignets et on repart pour le deuxième exercice n'oubliez pas où était votre marquage et on repart donc cette fois vous regardez je lève mes pieds hop et je pose les fesses sur les talons c'est l'exercice le plus facile vous pouvez rester dans cet exercice là ou ramener les fesses bien au dessus des épaules on a le dos bien droit ici et on pousse activement le sol avec les mains on reste très très actif on ne veut pas tomber sur notre articulation du poignet pressé chacun de vos doigts dans le sol et respirer surtout n'oubliez pas de respirer il est facile d'oublier le souffle quand on a la tête en bas mais restez bien 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 conscient on ramène les fesses près des talons quelques respirations ici et on descend pour venir s'asseoir en taille un peu d'amour à vos poignets s'ils en ont besoin c'est une pratique très intense pour les poignets secouer secouer petit cercle écoutez votre corps et c'est ce dont il a besoin si vous avez besoin de faire des petits cercles avec la nuque avec le cou pour dégager cette partie de votre corps surtout n'hésitez pas laissez vous guider ici et respirez on va faire quelques dos ronds à l'expire dos ronds à l'inspire on se grandit on ouvre le coeur vers le ciel à l'expire dos ronds on inspire et on expire par le nez en yoga en général on inspire et on expire par le nez si de temps en temps vous avez besoin de relâcher de souffler par la bouche vous pouvez le faire mais revenez ensuite à inspirer expirer par le nez on va refaire un troisième exercice monter les pieds le long du mur on va passer directement en équerre comme ceci pensez ici avoir le dos bien droit et à l'inspire on lève la jambe droite rentrer les côtes le dos bien droit surtout ne cambrer pas dans cette posture il est facile de cambrer mais on veut éviter pour vraiment protéger lombaires on va reposer la jambe et lever l'autre jambe à l'inspire bien droit ici reposer activement le sol avec les mains pressez les doigts dans le sol et tout doucement redescendez asseyez vous en tailleur les mains en prière devant le coeur les épaules bien relâchées poser les mains sur les genoux presser les os des fesses dans le sol monter le sommet de la tête vers le ciel et respirer écoutez votre souffle tout doucement va faire redescendre tous nos signes vitaux la respiration va se calmer naturellement le coeur va revenir aussi naturellement un rythme plus lent et on va venir à quatre pattes pour donner un petit peu d'amour à nos poignets comme vous le voyez sur la vidéo on pose le dos de la main au sol les doigts pointent vers les genoux vous n'êtes pas obligé de tendre les bras ici ça peut être très intense pour les poignets on les plie à l'inverse de ce qu'on a fait dans les inversions ça peut faire un petit peu mal mais attention la douleur ne doit pas être aiguë on veut travailler bien sûr sans se blesser repasser à quatre pattes maintenant et on fait des petits cercles avec les poignets dans un sens et dans l'autre et secouer 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 il est tout à fait normal que vous ayez des sensations dans votre poignet au fur et à mesure que vous pratiquez les inversions vos poignets vont se renforcer mais ne faites jamais trop d'inversion au début c'est une pratique qui se construit doucement poser maintenant les mains sur les genoux et on va s'allonger on va s'installer dans notre posture finale shavasana allonger une jambe puis l'autre les bras le long du corps les pommes tourner vers le ciel en signe de réceptivité relâcher tous les muscles du corps ici et observer les sensations accueillir les sensations observer ce qui est en train de se passer ici et maintenant écoutez votre souffle observez le mouvement de l'abdomen qui se gonfle et se dégonfle sur les expires c'est très important à la fin de votre pratique même si c'est une pratique courte de prendre le temps de calmer le rythme du coeur jusqu'à ce qu'il revienne à la normale avant de reprendre vos activités journalières quand votre mental vagabonde ramenez le patiemment à l'observation du souffle et tout doucement étirez vous roulez sur votre côté droit pressez la main gauche dans le sol pour venir vous asseoir en tailleur posez les mains sur les genoux respirez relâchez bien les épaules les mains en prière devant le coeur vous pouvez vous remercier d'avoir passé ce moment à travailler les inversions j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos merci